Méditation du 29 avril Méditation du 29 avril, êtes-vous sûr de ne pas être perdu ? Cette vie n'est pas justice, mais croissance dans la droiture. Elle n'est pas santé, mais guérison. Citation de Luther Une grand-mère se promenait avec son petit-fils de 5 ans dans un centre commercial lorsque, par inadvertance, le petit garçon s'est perdu. Désemparée, la grand-mère a donné l'alerte et les agents de sécurité ont commencé leur recherche. Après 20 minutes de prière et de larmes, la grand-mère a vu au loin un officier tenant son petit-fils par la main. Elle avait maintenant des larmes de joie. Quand ils se sont retrouvés et que le petit garçon a vu ses larmes, il lui a demandé « Pourquoi pleures-tu, grand-mère ? Es-tu perdu ? » Histoire tirée du magazine Priorité de novembre 2020 L'article a été écrit par Pedro et Cecilia Iglesias « Être perdu sans le savoir, comme cela est arrivé au petit garçon de notre histoire, est une chose qui peut nous arriver aussi. Car il y a deux façons d'être perdu. En dehors de l'Église, comme le fils prudique, ou à l'intérieur de l'Église, comme la brebis et la pièce de monnaie perdue. À l'intérieur de l'Église, il peut arriver que, sachant que nous sommes perdus, nous ne sachions pas comment revenir, parce que nous comprenons l'Évangile avec notre tête, mais que nos œuvres nient son efficacité. Il peut aussi arriver que nous ne nous rendions même pas compte que nous sommes perdus, parce que nos « bonnes œuvres » nous semblent être une preuve de salut. Rappelez-vous le cas du jeune homme riche. C'est pour cette raison que le légalisme est une façon dangereuse de vivre la religion, car il nous fait croire que nous sommes bien parce que nous faisons ce qui plaît à Dieu. Mais nous le faisons pour de mauvaises raisons. C'est pourquoi il dit encore cette parabole du pharisien et du péagé pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Luc 18, le verset 9. Il s'agissait des pharisiens qui pensaient être dignes du ciel parce qu'ils faisaient de « bonnes œuvres » comme « jeûner », verser la dîme, ne pas voler ou ne pas commettre d'adultère. Voir Luc 18, les versets 11 à 12. Mais c'est justement leurs « bonnes œuvres » qui les empêchaient de se rendre compte qu'ils étaient perdus, car elles les entraînaient dans l'auto-illusion d'une complaisance orgueilleuse. Hélène White a écrit « Les religieux fidèles ne sont pas disposés à s'examiner en profondeur pour voir s'ils sont dans la foi. Ils semblent penser que c'est parce qu'ils professent la foi qu'ils seront sauvés. » Texte tiré du livre « Testimonies for the Church », Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 33 à la page 188. Et ainsi, ils sont perdus, car c'est la pire des situations. Et vous, vous confiez-vous tant dans vos œuvres, dans votre profession de foi, que vous ne faites pas un examen minutieux de vous-même au cas où vous seriez perdu ? Ou êtes-vous disposé à vous examiner soigneusement pour voir si vous êtes dans la foi ? Le salut ne vient pas en professant la foi, mais en croyant au Christ et en l'aimant de tout notre être. Le verset du jour se trouve dans Apocalypse 3, le verset 1. « Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. « Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » « Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » « Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » « Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. »